bonjour dans cette vidéo j'ai l'immense plaisir et l'honneur d'accueillir monsieur franck boissellier notre photographe salut franck comment ça va ça va très bien ça va bien bon on est là tu sais pourquoi on est là en fait ça y est c'est le bébé va bientôt accoucher c'est quel bébé c'est quoi le bébé la formation la formation le module maîtriser votre appareil photo je commence par les bases bien évidemment on va préciser un peu le contexte ça fait quelques mois maintenant que tu es sûr que tu es donc en train de travailler sur ton cours sur zirudy d'accord donc que tu peaufines et c est donc maintenant là tu es prêt à nous préparer à nous présenter tout le fruit de ta réflexion de des recherches attend on pourrait me resituer le contexte c'est toi tu t'as pris ça comment toi j'ai commencé tout seul comme à l'adolescence en fait j'étais passionné par la photo à l'adolescence c'est à dire que tu avais quel âge j'avais 16 ans 16 ans 16 ans j'ai commencé à regarder un petit peu attiré par l'image la beauté de l'image tout simplement d'accord et puis j'ai eu envie de me mettre aussi puis de reproduire en quelque sorte c'est sa belle image et je suis dit une fois d'un appareil photo qu'est-ce que tu as à ton actif aujourd'hui parce que tu as un peu d'expérience quand même ouais ben on va dire qu'effectivement petit à petit j'ai pu développer mes compétences donc depuis tout le temps enfin j'ai comme j'ai commencé avec l'argentique j'ai appris on va dire les bases de la photo j'ai commencé avec l'argentique alors l'argentique pour ceux qui savent pas c'est juste appareil photo avec des pellicules des films on appelle ça aussi des films 35 mm bon donc j'ai commencé avec de la pellicule donc avec un appareil photo on va dire rudimentaire puisque on va dire les paramètres essentiels c'était on choisissait une pellicule un type de pellicule c'était quand même assez exigeant à l'époque et les épailles photo comme tu dirais rudimentaire c'était j'appelle la rudimentaire il y avait une vitesse d'ouvert une vitesse d'obturation et une ouverture de diaphragme et un type de pellicule voilà en gros d'accord donc moi je me suis tu t'es intéressé un peu à tout ça et donc j'ai appris on va dire j'appelle ça les rudiments de la photo jouer avec la vitesse d'obturation une ouverture il faudra et regarder les effets c'est quoi le problème aujourd'hui de fin je vois l'apprenti enfin moi je suis un peu apprenti photographe c'est que j'essaye effectivement de d'apprendre à un petit peu de ce genre d'outils un des appareils photo comme ça j'en ai un comme ça voilà c'est un 700 d et bon je suis un petit peu largué quand même un petit peu largué du coup que j'ai fait je me mets toujours en automatique quoi exactement c'est bien le problème de tout le monde souvent quand je rencontre justement des des personnes ils sont tellement perdus dans tous les réglages puis il ya des boutons on va dire un petit peu dans tous les sens il y en a partout et des modes des modes on appelle ça des modes alors on peut choisir de telle mode d'accord il ya des boutons partout ouais quand on regarde au dos de l'appareil c'est pareil il ya des c'est du charabia quoi ouais c'est vrai qu'on n'y comprend pas enfin moi je comprends pas grand chose en fait puis j'avoue que je cherche pas forcément non plus maintenant parce que forcément la notice d'utilisation il suffit d'avoir il suffit d'avoir et c'est celui de l'avoir pour parcouru pour se rendre compte que c'est imbuvable c'est un mangeable c'est vraiment une notice est fait pour utiliser appareil mais mais édité par les par des ingénieurs de la marque c'est pas du tout fait pour apprendre à s'en servir voilà c'est juste pour détailler les fonctions qu'a l'appareil photo sauf que avec l'arrivée du numérique il y a eu un gros changement par rapport à l'argentique c'est que l'électronique fait que on peut ajouter beaucoup beaucoup de fonctions au numérique on peut faire des traitements à l'intérieur alors il ya eu des avantages bien sûr c'est que au niveau de l'analyse même de la lumière il ya eu beaucoup d'amélioration donc ça pour on va dire facilement faire des photos d'accord prendre des photos tout le monde peut le faire ouais d'accord maintenant faire de belles photos et ça c'est voilà bon il faut apprendre les rudiments j'ai un petit exemple tout bête parce que j'étais donc l'autre jour parce que la fin de fait des photos pour des spectacles aussi donc il est des magnifiques photos qu'on va vous montrer sous cette vidéo et donc moi j'étais en voilà j'avais mon petit petit téléphone portable et en fait on peut appliquer toutes ces connaissances là tout ce que tu nous enseignes ouais on peut aussi l'appliquer donc à ces outils là de téléphone portable oui bien sûr ce que après bon quand on connaît les rudiments techniques de la prise de vue ce qui va faire la qualité d'une photo en tout cas l'aspect esthétique ce qui va ce qui va faire que la photo est percutant ça va être comme comme les peintres l'ont fait sur leur tableau ça va être la composition d'image c'est définir son sujet et puis raconter une histoire dans ce tableau donc c'est exactement le même principe que la peinture il va falloir composer son image et donc ça c'est l'étape d'après d'accord composer une image alors il y avait des très bons peintres qui savaient on va dire peindre la lumière des spécis dans ce domaine là ça va être le même principe en photo il va falloir justement pouvoir enfin ce que avoir l'oeil habitué à reconnaître ce que c'est qu'une belle lumière et à tout de suite avoir les réflexes de de poster le sujet à telle place qui va plutôt prendre dans ce sens là plutôt qu'un autre parce que ça va ça va révéler les la profondeur ça va révéler les reliefs etc donc il ya plein de principes et là ça demande un peu plus de travail plus plus d'entraînement si forcément ça sera tout le travail en amour et je compare ça souvent au passage au du permis de conduire on vient pas pilote du jour au lendemain au stade du permis de conduire on apprend à passer les vitesses première deuxième et avant d'aller sur la route ça demande encore un petit peu d'apprentissage du passage des vitesses est ce que c'est compliqué à faire est-ce que ce que c'est accessible à tout le monde ouais bien sûr ouais c'est accessible à tout le monde puisque je suis d'apprendre comme on peut apprendre à conduire à partir de 9 ans on peut très bien apprendre à conduire et donc l'idée de base c'est quoi j'essaie d'apprendre des fondamentaux qui va prendre une fois pour toutes exactement donc moi je j'ai toujours moi travaillé par l'exemple j'ai toujours travaillé aussi avec les contraintes qui m'étaient imposés ça peut être au départ juste un appareil photo qui était qui était vraiment basique et j'avais un objectif sur lequel voilà j'avais qu'un objectif un appareil photo il a fallu apprendre avec ça mais j'aime beaucoup travail clé les contraintes justement parce que l'autre inconvénient c'est qu'il ya tellement de choix maintenant le choix de possibilités choix de ceci cela sur les appareils photo numérique c'est sur pareil trop de choix tu le choix finalement donc bah le ensuite le choix qui vous qui vous impose enfin que vous vous imposez à vous même qu'il a tellement comment comment choisir le bon le suivi bas pour on est toujours au même point c'est la touche verte donc ça sert pourquoi c'est bien non parce que ça pense vraiment à votre place allez et l'intérêt de la photo de pensée soit voilà l'intérêt de la photo c'est intelligent il ya finalement deux paramètres je dirais important c'est la vitesse d'obturation et l'ouverture du diaphragme et tout ça va déterminer les aspects esthétiques donc les les contraintes techniques vont déterminer des aspects esthétiques on sait tous qu'on porterait moi j'ai commencé bien évidemment faire les portraits de mes enfants à jouer avec ça et on recherche tous c'est le flou d'air plan le truc très classe bah ouais c'est ce qui donne tout de suite un côté un côté waouh à la photo qu'est ce qu'ils sont pour les enfants tu es là on va sous ces vidéos je vais vous montrer quelques quelques vidéos que quelques photos par exemple que tu as pu faire notamment dans le cadre du fait c'est le vrai et vous allez voir c'est assez bleu et ça paraît festival de magie on part de contraintes sur paille on raisonne en termes de lumière quelles sont les contraintes sur un festival sur une scène de toute façon on analyse ça on sait comment l'appareil photo voit parce que lui il ya qu'un justement je l'explique un petit peu la différence nous on a deux yeux on voit d'une certaine façon l'appareil photo lui voit pas du tout comme nous il faut savoir comment il voit pour pouvoir et c'est une intention photo et c'est vrai que moi j'ai pris une photo l'autre jour en salle le théâtre bon c'était pas très réussir c'est vrai que tu m'as montré deux trois réglages et ça m'a permis tout de suite de mieux comprendre comment ça marchait alors voilà donc moi j'ai eu ta formation ouais parce que j'ai vu parce que j'ai j'ai eu l'honneur et c'est super avec c'est super donc j'ai voilà donc on a même pu comparer avec d'autres d'autres choses qui se faisaient sur internet c'est vrai que tu as le souci du détail tu vas vachement loin je trouve dans la ouais il faut trouver le juste milieu entre pas et tu as fait un choix intéressant en pédagogie qui a choisi finalement de faire des vidéos très très courtes mais plutôt de passer par des exemples en images tu avais beaucoup d'infographie ouais moi c'est tout de suite beaucoup beaucoup plus clair moi j'ai appris comme ça je suis parti de l'exemple je me suis dit qu'à comment on arrive à ça et j'ai une autre façon en fait moi j'ai toujours appris comme ça c'est en comprenant le parker le dire bah pour telle scène vous faire ces réglages ces réglages là moi ça m'a jamais apporté ce que je voulais comprendre le processus et l'idée vraiment c'est de vous donner le processus de réflexion pour vous donner toutes les clés et ensuite réussir les photos dans toutes les conditions finalement c'est ça quoi c'est pouvoir analyser tiens on se pose toujours la même question est ce que la lumière est forte pas fort est ce que le sujet est ce qu'il est rapide ça peut donc développer des automatismes j'ai envie de dire c'est exactement ça voilà ça peut le couteau suisse quoi bah une fois que vous connaissez les principes je vous rappelle qu'ils sont pas compliqués en soi faut un petit peu de gymnastique c'est un petit peu de gymnastique mental au départ parce qu'il ya des nouveaux il ya du nouveau vocabulaire il ya des et des valeurs effectivement qui avec lequel il faut se familiariser mais une fois que c'est fait vous avez on va dire toutes les clés pour vous poser les bonnes questions et puis comprendre à partir du moment où c'est pareil vous avez compris comment il fonctionnait comment il voyait votre appareil photo vous allez pouvoir déduire les réglages à faire et c'est pareil une fois que on sait quels réglages à faire après ça va être vous êtes libéré un petit peu de ces contraintes techniques et vous allez pouvoir vraiment la composer votre image mais si ça marche avec eux parce qu'on a vu ça marche avec les les téléphones portables donc ça marche à peu près tous les avec tous les appareils photo c'est un langage qui est à peu près familier commun même si je sais que tu passes de nikon à canon souvent oui 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 on va retrouver comme des grandes tendances et on peut passer de l'un à l'autre assez facilement quoi oui oui parce qu'en fait les principes des appareils photo ils ont des modes en fait si on regarde ici ils ont des modes qui s'appellent pa v qu'est-ce qu'il ya d'autre pa v tv m et les autres petits modes après qui s'appellent les modes créatifs d'accord tous les appareils ne les ont pas les modes créatifs mais à partir du moment où vous avez un mode donc ça c'est chez nikon en aps am donc c'est les quatre modes principaux de chez d'accord canon et nikon ça marche aussi sur les les compacts d'accord à partir du moment où la compact possède le mode à s un peu tout le même le même bouton quoi il a toujours la même c'est l'aimogène ce qu'on retrouve porté exactement les principes c'est ça de façon les quatre premiers réglages sont paix enfin les lettres que je vous ai cité à partir du moment que vous savez ces modes là que ce soit un compact un hybride ce que vous voulez un bridge un réflexe un ceci cela le principe de la photo de et le même donc si vous voulez devenir un un amateur éclairé ou peut-être pas un pro je vois ce que c'est ça bah moi on va dire que j'ai commencé comme amateur éclairé donc aujourd'hui je peux en vivre et notamment fait c'est le magie ça fait quatre ans cinq ans je crois que maintenant et bon il faut du temps mais je pense que vers de la demande bien sûr d'autres fessiers en tout cas c'est super intéressant que c'est super intéressant à découvrir notamment parce que au-delà de la photo il ya toute la compréhension de l'appareil de l'optique et c'est moi que j'ai pas forcément ça se connaît sur des pixels c'est la chose qu'on comprend beaucoup mieux voilà donc si vous aimez faire des belles photos si vous avez envie de faire plaisir à votre entourage bluffer vos copains c'est démarrer vraiment avoir toutes les bonnes bases pour pouvoir explorer le monde de la photo voilà et plus tard pourquoi pas aller un peu plus loin c'est permis à tout le monde à partir du moment ça ça dépend de chacun et de l'histoire de chacun mais tout est possible et en plus c'est franchement pas cher voilà je dis rien vous allez voir sur la petite france je m'en bats non mais c'est rien voilà non c'est vu le travail c'est top voilà bon je vais absolument donc vous présenter mes yeux boissolier franck j'étais ravi enchanté voilà avec tout ce travail bon bon ben je crois qu'on a à peu près tout dit ouais c'est ça bon allez à très vite et puis j'ai oublié à toujours dans la bonne humeur toujours dans la bonne humeur c'est vrai toujours le second degré alors là par contre par contre j'ai vu les vidéos il vaut mieux préféré et aimer et supporter un peu le second degré c'est ça c'est effectivement moi j'ai vu les vidéos c'était plutôt donc un peu décalé mais c'est ça qui est drôle il faut pas se prendre sérieux non plus allez on se retrouve plus tard